C'est un moment important pour la ville puisque c'est la rentrée aujourd'hui pour tous les élèves de Saint-Lô mais aussi en particulier pour les élèves de Samuel Beckett qui découvrent aujourd'hui avec leurs parents, avec leur famille, la toute nouvelle école donc Samuel Beckett à Saint-Lô. C'est un travail qui s'est inscrit dans la durée puisque dès le début du projet donc les équipes enseignantes, les parents d'élèves ont été associés pour pouvoir élaborer le projet de cette nouvelle école dans toutes ses dimensions, dans le projet architectural en impliquant aussi les élèves qui ont aussi réfléchi et puis aussi dans la dimension pédagogique puisque les enseignants ont été invités donc à travailler et puis à petit à petit s'interroger sur de nouvelles pratiques pédagogiques, des pratiques innovantes qui reposent sur la classe flexible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un aménagement particulier de l'espace qui fait qu'il y a dans chaque classe une possibilité de travailler différemment avec un mobilier particulier et qui rend une pédagogie un petit peu différente. Je suis très très heureuse de pouvoir et d'avoir vécu avec toute mon équipe la rentrée à Samuel Beckett et puis le début de cette belle aventure dans l'école avec les parents d'élèves et avec toute l'équipe pédagogique. L'école Samuel Beckett donc c'est la réunion des deux écoles du quartier du Val Saint-Jean à Saint-Lô et du quartier de l'Aurore. Donc c'est l'école de l'Aurore et l'école Jules Verne qui se retrouvent dans les murs de l'école Samuel Beckett. Un grand bâtiment qui accueille 340 élèves à cette rentrée, 18 classes. Depuis le démarrage de ce projet, de l'élaboration des plans avec l'architecte jusqu'à la dernière minute au positionnement des tableaux, au choix du mobilier dans la classe, toute l'équipe enseignante a été extrêmement associée et c'est vraiment une chance pour un enseignant, pour un directeur, pour une équipe pédagogique de pouvoir s'installer dans un bâtiment de cette qualité et pour lequel on a été vraiment interrogés, consultés à tous les moments du projet. C'est une école ultra moderne qu'on a accueillie avec impatience. Il y a eu plusieurs réunions, on a été consultés pour les projets, la mise en place. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites avec les parents d'élèves, on a eu pas mal d'échanges et puis ça s'est fait comme ça, les enfants ont déjà visité l'école, beaucoup de parents d'élèves ont déjà visité l'école aussi, on peut faire des échanges et c'était bénéfique pour tout le monde. Elle est magnifique, c'est un beau projet, ça a mis du temps mais on est content de pouvoir y mettre les pieds et que les enfants découvrent l'école. On a fait la visite à la fin de l'année et c'est vraiment une super école et hâte de voir le ressenti des enfants au quotidien, mais je pense qu'ils devraient être satisfaits, heureux et contents. Moi je suis parent élue depuis que Gabriel va à l'école, donc effectivement on a été, on nous a questionné, demandé les envies, les enfants aussi, donc oui je pense que les parents ont pu activement participer et donner leur avis. Alors le point où il y a eu plus entre guillemets de débats de choses comme ça avec la sollicitation des parents, c'était sur le stationnement, l'accès à l'école. On a été après sollicité à différentes reprises pour, il va y avoir un système normalement d'hypomobile, donc pour les enfants qui étaient à l'école de l'Aurore sur l'ancien site plus haut, donc en fait c'est un peu plus loin pour les anciens enfants de l'Aurore, donc il y aura une navette en calèche avec des chevaux pour prendre les enfants à l'école de l'Aurore pour venir ici. Donc ça on a eu des questionnaires, on a eu aussi sur la cantine, sur plusieurs choses et les enfants aussi ont participé pour les jeux qu'ils avaient envie de trouver dans la cour, etc. Elle est très bien, elle est très jolie, j'aime bien. Bah je trouve que c'est beau, le mur, le plafond, le sol aussi, les tables après c'est bien, elles sont bien les classes. Bah je trouve que c'est bien parce qu'à la fois tu apprends à l'école et tu découvres une nouvelle école.